Cette date, vous la connaissez le 11 mai fin du confinement annoncé par le président de la République Emmanuel Macron. Alors que la stratégie de déconfinement se dessine peu à peu, une association basée à 50 ans en Yvelines souhaite apporter son expérience. On en parle avec Jérôme André. Bonsoir. Bonsoir. Directeur d'HF Prévention, une association nationale de prévention de santé qui est basée à Trappes, on le rappelle. Alors vous avez développé un protocole de prévention, de réduction des risques et de dépistage de masse du Covid-19. C'est un protocole qui s'adresse au public marginalisé qui n'a pas accès aux soins. Vous avez aussi développé des solutions pour les entreprises. On précise qu'HF Prévention a une longue expérience sur le dépistage. C'était normal aussi de vous joindre à cet élan, d'apporter votre expérience ? Exactement. Parce que depuis 2011, on propose jusqu'à 16 000 tests par an au niveau de la région Île-de-France, des tests de dépistage du VIH et des IST. Et nous allons donc au plus près des populations avec nos immunités immobiles. D'ailleurs, souvent, vous venez d'ailleurs voir, pour relater un petit peu tout ça, on parcourt les universités, les centres commerciaux et les cœurs de cités. Alors là, on le voit avec le Covid-19, il y a une vraie nécessité d'apporter les tests au plus proche des populations. Ces tests, nous les avons. Nous les avons effectivement fait tester par des laboratoires, dont Pasteur, et on attend le retour du CNR. Et il convenait de pouvoir avoir le retour du ministère de la Santé. Donc, ce qu'on demande, c'est effectivement de pouvoir faire les tests et de pouvoir les emmener au plus proche des gens. Pour cela, on a réalisé un protocole, un protocole qu'on est les premiers à avoir monté. Alors, on pensait être les premiers en France dans les premiers cours. Et en réalité, ce protocole international avec des signataires de renom va donc nous permettre et permettent à d'autres associatifs de pouvoir faire des tests Covid-19, les tests qui sont effectivement sur le coronavirus. Et les Français donc les attendent, parce que plus que jamais, les Français veulent savoir leur statut sérologique. Avec un protocole, vous l'avez dit, qui sera destiné à des publics auprès desquels vous intervenez régulièrement. Il y a aussi des solutions pour les entreprises qui ont été imaginées par HF Prévention. Exactement. On s'est associé à deux cabinets de renom en management et en communication de crise. L'idée, c'est d'aller au plus proche des salariés de l'entreprise, parce que ce sont eux qui sont les véritables acteurs de la relance économique. Et donc, apporter des tests, mais aussi apporter des nouvelles solutions de management va permettre à ces entreprises de pouvoir se relancer dans la continuité et de manière complètement durable. Il était nécessaire, effectivement, d'apporter des solutions efficaces, tant sur la santé que sur le management. Et donc, aujourd'hui, on se rend compte qu'on a un vrai besoin de pouvoir relancer à la fois les entreprises. C'est pour ça qu'on a fait des propositions très concrètes à Valérie Pécresse, notamment que j'ai rencontrées hier, puisque Valérie Pécresse a fait un don de 2000 masques à HF Prévention, justement pour lancer nos initiatives. Et puis, on a fait une proposition, effectivement, aussi à Otman Lascaux et puis à Jean-Michel Fourgousse, puisque, comme vous le savez, on est des enfants de 50 ans en Yvelines. Et donc, on a aussi à cœur d'apporter à la fois des solutions pour toutes les entreprises à travers la France, puisque les cabinets peuvent avoir cette compétence-là, et puis d'apporter, bien sûr, notre savoir-faire sur 50 ans en Yvelines. Alors, Jean-Michel Fourgousse, je précise, pour ceux qui ne le connaissent pas, président de 50 ans en Yvelines, Otman Nascaux, qui est aussi vice-président de 50 ans en Yvelines, et également conseiller régional. Juste sur le protocole, dans les grandes lignes, à quoi ressemble-t-il, ce protocole ? Eh bien, vous avez déjà filmé des tests de dépistage du VIH avec HF Prévention. On en réalise 16 000. Et ils ont quasiment la même forme que les tests qu'on utilise habituellement. C'est-à-dire qu'en 2-3 gouttes de sang, on va pouvoir donner, donc avec une certitude quasi aussi fiable qu'en laboratoire, on va pouvoir dire aux gens s'ils ont été mis en contact avec le Covid-19, et s'ils ont développé ou non les anticorps. Alors, le protocole fait aussi en sorte de dire comment vont se dérouler ces tests et va pouvoir permettre de le mettre très rapidement dans des unités mobiles un peu partout en France. Alors, vous avez été reçu par la présidente de la régionale de France, Valérie Pécresse. Est-ce que vous demandez aujourd'hui à être reçu par d'autres pouvoirs publics, peut-être au niveau de l'État aussi ? Exactement, puisqu'HF Prévention, comme vous le savez, nous sommes opérateurs avant tout des agences régionales de santé et donc du ministère de la Santé. Nous travaillons également avec d'autres ministères, mais donc on ne trouve pas très normal qu'il y ait effectivement des cellules de crise qui se soient montées, même si nous connaissons les gens des cellules de crise et qu'on leur fait des recommandations. On a effectivement ces cellules de crise en contact, mais on trouverait normal que dans le cadre de la démocratie en santé, des structures associatives, telles que la nôtre ou même des citoyens tout court, soient auditionnées. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire effectivement une campagne de stop and go, c'est-à-dire qu'on confine les gens et puis on va les laisser derrière se recontaminer pour ensuite dire qu'on va probablement reconfiner. Si on n'a pas les masques, si on n'a pas les gants, si on n'a pas de traitement et a fortiori s'il n'y a pas de test, on va effectivement courir à la catastrophe. Donc on demande à être reçu par les pouvoirs publics, même si nous sommes en lien constant avec les agences régionales de santé de l'Ile-de-France qui font un travail extraordinaire, ainsi que le ministère de la Santé, on demande effectivement à ce que nos solutions soient portées au plus haut. On a fait des recommandations également au ministère des Armées qui nous a sollicité dans le cadre d'un appel à projet. Et maintenant, on demande effectivement à ce que nos solutions soient mises en place. Les Français veulent connaître leur statut sérologique, les entreprises veulent être relancées. C'est pour ça qu'Achef Prévention propose à la fois une solution concrète de dépistage aussi fiable qu'en laboratoire et des packs entreprises pour pouvoir relancer et redynamiser le pays avec des solutions qui allient à la fois le management de crise, mais aussi le domaine de la santé, d'où le fait qu'Achef Prévention va maintenant faire de la prévention, y compris en entreprise.